Donc je vous disais que j'ai pas vraiment de chaîne préférée donc là je vais regarder dans mon fil d'abonnement Voilà j'ai pas de chaîne préférée parce que je suis en fait énormément de chaîne Donc à vrai dire voilà je peux pas dire je préfère une, une telle ou un telle Voilà il y a peut-être tout un moment j'ai eu un gros coup de coeur c'est pour Inki Quill, une chaîne américaine Mais voilà sinon je suis énormément de chaînes et je les adore toutes dans des niveaux différents Enfin voilà il y en a que je regarde vraiment pour leur créa, il y en a que je regarde surtout pour leur humeur Enfin voilà il y a pas vraiment de préférence, de préférence non Alors ici je suis par exemple Croccy Scrap, voilà une fille très calme et très douce, j'ai jamais regardé ses vidéos Il y a le monde de Maggie, voilà ma belle, je l'appelle ma belle et elle m'appelle ma licorne à paillettes Mais voilà elle est super, enfin je l'adore, j'adore regarder tous ses hauls et quand elle fait des créas ça me plaît beaucoup de regarder ses créas Alors ça m'arrive aussi de regarder Mavachu, voilà quand un titre me tente, voilà je regarde pas que du scrap, c'est ça qu'il y a aussi Il y a Maison Vie Créative, il y a Cricri Brico qui est une belge également Il y a Crafty Alex que j'adore, d'ailleurs c'est elle qui me pose la question Il y a qui encore Enjoy Phoenix, ça m'arrive encore de regarder certaines de ses vidéos Il y a qui Eternity pour toujours, j'aime beaucoup Voilà elle est pas forcément, elle fait pas des créas forcément dans mon style Mais j'aime beaucoup l'écouter, donc je regarde quasiment toutes ses vidéos en fait Voilà il y a certaines personnes comme ça qui n'ont pas vraiment le même style que moi Mais que j'aime regarder, alors il y a Mary Scrapp également Qui fait beaucoup de chabby et compagnie mais j'aime beaucoup la regarder et j'aime bien l'écouter Elle fait, donc elle a sa chaîne depuis pas longtemps d'ailleurs Rose Bombo Coco, pareil, j'aime bien la regarder et l'écouter Il y a Kiko, il y a encore Kiko, la thérapie de Stéphanie, voilà une belle rencontre en vrai Que voilà j'ai déjà été plusieurs fois chez elle Inky Quill, donc je vous en ai parlé tout à l'heure La chaîne de Sandy, j'aime bien aussi Création Luna, elle je l'ai découvert il n'y a pas longtemps D'ailleurs elle fait beaucoup de vidéos boîte aux lettres, elle est super émue à chaque fois qu'elle reçoit du courrier Enfin elle est trop touchante, je l'aime vraiment bien Qui est Yakido, donc je regarde mon fil d'actualité Donc si j'en loupe, désolée En plus je pense que je commence à avoir des problèmes de yeux Parce que j'ai du mal à lire de loin, ça va aller, ça va aller Il y a Crazy Little Craft, donc il y a sa boutique pour laquelle j'aime regarder ses vidéos Happy Together, alors Happy Together c'est Mélanie Donc elle j'aime bien la regarder par procuration Voilà, je m'écouterais, je serais comme elle Collectionneuse, je regarde tout Sauf que non, je suis tout à fait le contraire Donc j'aime bien regarder le contraire de moi Par procuration, voilà Parce que si je me laisserais aller, je pourrais être comme elle Tout simplement C'est bizarre, mais c'est comme ça Adrien Chou aussi, une fois quand ces vidéos me tentent Je regarde Yakido, la famille B Ça la famille B, c'est mon rendez-vous de tous les matins Quand je déjeune, voilà, je ne manque jamais Le petit monde de Chachou, voilà, une belle petite rencontre au niveau Youtube On va peut-être se voir aussi à version scrap A voir encore par rapport au jour où je vais aller Voilà, elle est très gentille Je vous ai fait sa bannière et son intro et outre de chaîne Elle était très contente D'ailleurs je vais peut-être vous faire une petite boîte aux lettres la semaine prochaine Parce qu'elle veut absolument m'envoyer quelque chose Bref, je ne dis rien Je lui ai dit juste une petite créa, ça me fait plaisir Mais elle tient à mettre plus Mais bon, voilà Alors quelque chose de peut-être intéressant pour vous qui faites des vidéos Pour avoir d'autres musiques que celles qui sont données par Youtube Il y a No Copyright Sound Donc c'est des musiques que l'on peut incorporer dans nos vidéos sans avoir de problème Il y a League Deal Voilà, donc là je vais m'inviter parce que sinon la vidéo va durer 3000 ans Elle va déjà durer 3000 ans Mais voilà, en gros, les personnes que je suis Il y a aussi Karine Miss Boop Qui s'est rapprochée de chez moi d'ailleurs Un de ces quatre, je vais aller à Lille pour aller la voir Voilà, en gros En gros, en gros, en gros Il y a certainement des personnes que j'oublie Et que voilà Mais en gros, c'est ces chaînes-là que je suis Oui, tout simplement Bon, alors, je continue mes questions Il y a Julie Création Scrap Alors, ton tampon Scrap Chouchou en ce moment Alors, il y en a Il y en a plusieurs Alors, il y a ce fameux tampon Je commence à avoir du mal à parler Lou, comme ça De chez Sagapo Scrap Donc je l'ai déjà utilisé Par exemple dans mon Traveleur Allez, fille, la mise au point S'il vous plaît Ah, voilà Donc voilà, qui donne ceci Hop, je vous montre Oh, tant qu'elle dure mille ans Autant que je vous la fasse durer mille ans Donc hop Regardez-moi cette merveille, j'adore Alors, en ce moment Mais depuis très longtemps J'adore cette planche de tampon-là De Laura by Laura Donc c'est des étiquettes Ensuite, il y a ces planches de tampon-là Donc de Carbel Studio Avec tous des petits mots à découper D'ailleurs, je suis à la recherche De boîtiers CD comme ceci Pour les mettre dedans Donc vous voyez, j'ai découpé tous les mots Et donc voilà Mais c'est très difficile de retrouver Des boîtiers comme ceci Parce que c'est dépassé Mais bon Ou alors il faudrait peut-être Que j'investisse dans Je ne sais plus la boutique C'est Scrap Machin Je ne sais plus quoi Enfin soit, bref Donc question suivante Iluche Mariage Qui demande Quel est ton prochain gros projet Scrap Mon album Harry Potter Alors, les passions de Millie Trois petits points Je ne sais pas exactement Alors, quel massico me conseillerais-tu ? Et as-tu des projets qui vont arriver ? Donc pour les projets Il y a le projet Harry Potter Et pour le massico Je ne saurais pas t'aider Parce que je n'aime pas les massicots J'en ai acheté deux Un Fiscars Et dernièrement J'ai acheté Celui-ci de We are memory keeper Je pense Oui, je pense que c'est ça Je regarde Oui, c'est ça Mais j'aime pas les massicots Ça ne coupe pas droit Pour moi C'est peut-être moi Qui l'utilise mal Alors celui-là Je vais le garder Parce qu'il y a la planche de rainurage Mais voilà Il n'y a rien à faire Rien de tel Que Ceci Oups Ceci et ceci Voilà Et ma planche de découpe Pour éviter d'abîmer mon bureau Voilà Et la paire de ciseaux Quand je peux couper à main levée Voilà Donc je ne peux pas conseiller sur un massico Parce que je n'en utilise jamais Ensuite Millenie Quel massico Mais qu'en serais-tu ? Voilà Deuxième personne Fanny et César Quel loisir créatif Aimerais-tu faire Mais qui te paraît encore trop compliqué Pour te lancer ? Donc non Au début Elle me demande Pratiques-tu un autre loisir créatif En plus du scrap ? Donc non Je n'en pratique pas Et donc elle demande après Quel loisir créatif aimerais-tu faire Mais qui te paraît encore trop compliqué Pour te lancer ? La pâte polymère peut-être Parce que je vois certaines réalisations Des fois qui me donnent vraiment envie De me lancer Mais non Je ne m'y suis jamais mise Sinon j'aimerais bien faire des bijoux Mais pas des bijoux À portée sur soi Mais plus des bijoux de planeur J'aimerais bien m'entraîner là-dessus D'ailleurs je vais commencer petit à petit À regarder des vidéos là-dessus Parce que c'est comme ça que j'apprends À faire des choses En regardant en général des vidéos Et en m'inspirant de vidéos Voilà Une idée germe d'une idée de quelqu'un d'autre Et enfin ainsi de suite C'est un effet boomerang pour tout le monde Voilà pourquoi internet existe Voilà pourquoi on est toujours fourrés sur internet Mais bon Voilà Voilà pour Instagram c'est fini Je passe à Youtube La vidéo va durer mille ans Mille ans Bon je vais boire un coup Il devient froid Tellement que je papote Je papote Le temps passe Et mon café refroidit Alors Donc c'est sur ma vidéo Donc Traveleur Que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça Donc Ici il y a Mélissa Devrault Qui demande Coucou Superbe réalisation Je te suis depuis un petit moment J'adore ce que tu fais Merci Je débute dans le scrap Et j'aimerais savoir Si tu connais des boutiques françaises Car je suis comme toi L'anglais et moi Ça fait deux Alors J'avais noté Dans mon petit carnet ici Les boutiques françaises Que vous m'aviez donné D'ailleurs il y a encore Une lampée Que je dois écrire Mais En gros Je retrouve ma page Alors il y a 4 ans scrap Simpligraphique Mes petits ciseaux Mewes création Florier Design Les ateliers de Karine Crazy Little Craft Graffiti Girl Carabelle Studio Shoe & Flower Voilà il y en a encore Quelques-unes Il y a par exemple Dans mes pochettes Elle fait aussi sa Petite marque Si jamais Sinon Voilà en gros Mais c'est déjà Une liste Plutôt Pas mal Voilà Ensuite Alors il n'y a pas Que des questions Donc je cherche Alors Ici il y a quelqu'un Je ne sais pas si c'est Pour la fois en question Mais je vais y répondre Donc Quel carnet Utilises-tu Donc dans cette fameuse Vidéo C'est un Watercolor Paper De Prima Voilà Ils sont super C'est donc Des feuilles aquarelles Et voilà C'est vraiment Nickel 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 Alors Ici Coucou Encore une vidéo Bien sympa Pour la fois en question Quels sont les outils Matières que tu préfères Travailler Alors Les outils Les outils Ouais Mon ciseau Moi tant que j'ai mon ciseau Mon cutter Enfin Mon stylet Tout va bien Quelle est la matière Que je préfère Le papier Sinon Hop Tout un moment Je matais beaucoup Mes photos Avec du papier De soie Comme ceci Ca fait un petit moment D'ailleurs Que je ne l'ai plus fait Pourtant Ils sont là A portée de vue Mais voilà En gros Et Qu'est-ce que tu préfères faire Project Life Parce que je scrap Donc ça J'ai déjà répondu Tu imprimes Comment tes photos Alors Je les imprime Avec la Canon Selfie Pardon Donc La Canon Selfie Et franchement J'adore Voilà C'est super utile Quand on a besoin D'une photo Hop On l'imprime directement Et le tour est joué On y va On fait notre création Quelles sont tes sources D'inspiration Donc J'y ai déjà répondu Instagram Facebook Et compagnie J'aime beaucoup Ta réalisation Gros bisous Et bonne création Merci Donc dans la bulle De Bidi Oui Bidi Voilà Donc Elle a gagné Ma première enveloppe Voilà Donc Voilà Voilà Ensuite Ensuite Je regarde Alors C'est magnifique J'aimerais pouvoir Faire ça Mais je pense Qu'il faut Beaucoup de temps D'ailleurs Tu passes Combien de temps A faire des créations Alors Niveau page De scrap Donc En général Donc Quand je filme Mes créations Je sais Vous répondre Plus ou moins Tout en sachant Qu'il y a des fois Où je coupe Quand même la caméra Donc quand je sèche Mes créations Et tout ça Je coupe Mais Pour éviter d'avoir Une mise en cache Beaucoup trop longue Sur l'ordinateur Mais en général Mon fichier fait Une heure Une heure Une heure Dix Des fois cinquante minutes Mais cinquante minutes C'est plus pour les pages De project life Le project life Me prend moins de temps Donc oui Je dirais plus ou moins Une Entre Une heure et demie Et deux heures Deux heures C'est vraiment Si je commence à faire De la couture Et compagnie Sur ma feuille Donc voilà En gros Ensuite 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 Le rendu est super Du coup J'ai une question Pour la foire aux questions Où trouves-tu L'inspiration Déjà répondu Et puis une deuxième aussi Depuis quand Scrape-tu Déjà répondu C'est bien ça J'aime énormément Ce que tu fais Bisous Merci Donc Nora Hubert Alors Il y a Marie-Thérèse Crapinou Qui demande Depuis quand Scrape-tu Déjà répondu Qu'est-ce qui t'a Attends Qu'est-ce qui t'a fait Que tu te sois lancée Dans le scrap Tout simplement L'envie de créer Parce que j'ai les mains Créatives Voilà Je Je Voilà Le fait de regarder des blogs Donc à l'époque Déjà Quand j'étais plus jeune Je tenais des blogs Donc des blogs Plus où je mettais Toute ma vie Ce que j'aime Comme musique Comme film Comme match Et puis je suis tombée Sur des blogs de scrap Et là Je suis tombée amoureuse Sauf qu'à l'époque Il y avait beaucoup De scrap européens C'est vrai que ça J'ai oublié D'en parler tout à l'heure Beaucoup de scrap européens Ce qui me Voilà J'aimais bien Parce qu'il y avait quasiment On voyait quasiment que ça Mais Je Je pense que Ça m'a peut-être aidée Aussi à A me dire Ben stop là Et tu reprends plus tard Parce que le scrap européen Il n'y a rien à faire C'est pas mon truc Tout simplement Quels sont tes objectifs Dans le scrap Mes objectifs dans le scrap Tenir à jour Mes albums Parce que je remarque maintenant Mes anciens albums Donc Project Life et compagnie Quand je les feuille Je suis trop contente Franchement Je kiffe Visionner Mes anciens albums Et voilà C'est mon but ultime C'est de D'alimenter Mon plaisir De regarder Mes anciens albums Et donc Voilà Pour toi Quels sont tes Cinq objets Indispensables Pour le scrap Alors mes cinq objets J'ai envie de dire Comme je vous disais tantôt Père de ciseaux Stylé Voilà La colle Parce que la colle Tu ne sais rien faire Sinon Mes cinq objets Indispensables Je ne sais pas faire grand chose Si je n'ai pas ma petite boîte Avec toutes mes petites Mes sequins Mes petits cœurs en bois Mes petites étoiles en bois Enfin voilà Là-dedans J'ai plein de petits Scrabidules Qui me servent bien D'ailleurs Vous me voyez souvent La sortir Ainsi que Mes Les enamel dots Voilà Là-dedans Je mets tous les enamel dots Que je possède Sinon Donc C'était quoi la question Les cinq objets Indispensables Pour le scrap Voilà Je veux dire Tout Voilà Tout est là Hop Donc Tout ce qui est indispensable Je ne sais pas dire Cinq objets Parce que Il n'y a pas vraiment Cinq objets Il faut Voilà Il faut Massico Ou alors Cutter latte De la colle De Comment Du Des encres en pâte Comme ceci Pour pouvoir tamponner Des Des acryliques Comme ça Pour pouvoir mettre Vot tampon clear Sinon Oui Il y a ça Que je ne peux pas M'en passer Pour faire des petites gouttelettes Voilà Dorées Voilà Voilà Tout Tout est là Tout l'essentiel Est là Voilà 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 Si vous voulez Que je vous montre Une fois Ce que je mets Dans ma rascog Là N'hésitez pas A me le dire Quelles sont tes couleurs Préférées J'ai déjà répondu Quels sont les cinq objets Que tu as Regreté D'acheter Les massicots Donc j'en ai acheté Deux Ces deux regrets Donc le premier Je l'ai acheté Parce que tout le monde Avaient un massico Il fallait absolument Que je teste Le deuxième C'était pour Pour tester Parce que je me disais Mais c'est pas possible C'est le fiscal Qui a un problème Qui coupe mal Voilà Donc le massico Qu'est-ce que je regrette D'avoir acheté Le masking tape Et ça j'en achète encore Il n'y a rien à faire Le masking tape J'adore le masking tape Mais à chaque fois Je regrette Mais je me dis Mais pourquoi T'achètes Pourquoi 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 Mais j'achète Troisième Qu'est-ce que J'ai regretté D'avoir acheté J'aime tellement Tout mon matériel Que Voilà Franchement Je ne sais Donner que ça Je regarde Autour de moi Je fais l'effort Mais Non Il n'y a rien d'autre Je ne sais pas Donner 5 objets Que je regrette Désolée Donc merci pour ton partage C'est toujours un plaisir De voir tes vidéos Bisous Merci donc Marie-Thérèse Crapinou Ensuite Je regarde S'il y a encore des questions Il me semble que non J'arrive à la fin Ah si Alors Lucie Liger Demande Donc il dit Coucou Mélanie Tu es à fond Dans tes réalisations C'est génial Une fois de plus Très belle réalisation Merci Donc pour la fois Question Vas-tu réaliser des mini albums Oui J'en ai plusieurs en cours Il faut que je m'y mette Je sais C'est vraiment la chose Que j'aime faire Mais il faut que je m'y mette C'est comme J'aime Enfin Ça ne me dérange pas De repasser Mais il faut toujours Me donner un coup de pied Au cul Désolée pour l'expression impolie Pour que je m'y mette Voilà Alors Sinon je t'avais proposé Des découpes De la nouvelle collection Des ateliers de Karine Tu penses craquer A version scrap Sur le reste De la collection Je ne pense pas Sinon je t'avais proposé Des découpes De la nouvelle collection Des ateliers de Karine Tu m'avais proposé Des découpes Je ne sais pas Donc Lucille Liger Contacte-moi en privé Comme ça Ce sera plus clair Alors Bonjour Superbe page J'adore ton tampon loup Pousse bleu Est-ce que Ce sont les magicales Qui te font de l'oeil Pour remplacer tes bruchos Alors non C'est des Des pixie pens Je crois que c'est ça Je l'ai noté Hop Je regarde Des pixie pens Voilà Mais Pas facile à en trouver Apparemment Donc je ne sais pas Si je vais craquer dessus Du coup Mais bon Tant pis Alors je suis désolée Par avance Pour la longueur De cette vidéo Mais j'ai encore Quelques questions Je ne sais pas Si je la couperai En deux ou pas On verra Alors ici C'est qui Donc Lana Qui me demande Comment tu t'appelles Je m'appelle Mélanie Tu as quel âge Donc j'ai 29 ans Donc j'ai eu 29 ans Le 27 février Tu habites Dans le nord Ou pas Dans le nord De la France Je suppose Que tu demandes Mais je viens De Belgique Alors ça fait Depuis combien de temps Que tu es dans le scrapbooking J'ai déjà répondu Donc voilà Et aussi Super page Je t'adore Merci Lana Wow Bisous bisous Alors Je regarde S'il y a d'autres Questions Petite question J'aime l'idée Du traveleur Mais j'ai peur Que ça fasse Doublon Avec le project life Euh non Non C'est complémentaire Voilà Et c'est complémentaire Parce que ça me permet Aussi de faire D'autres D'autres choses De pouvoir faire Plus de patouilles De me laisser libre Au cours À mon imagination Voilà C'est Voilà Ça ça donne Tout à fait un autre style Voilà Je vous ai dit Que de toute façon Je ne travaillerai pas Forcément toujours Comme ça Dans mon traveleur Mais ça me permet D'être libre Comme dans un art journal Et je trouve Qu'un art journal C'est pas très intéressant Sans photo Pour ma part Pour ma part Bien évidemment J'aime bien faire du art journal Mais Il n'y a rien à faire Je préfère mettre en scène Des photos Voilà Tout simplement Donc non Je ne pense pas Que ça va faire Doublon Ensuite Surtout que je ne mets pas Les mêmes photos Dans mon project life Que dans le traveleur C'est Ce que je vais mettre Dans mon traveleur C'est ce que je n'aurais pas mis Dans mon project life Tout simplement Voilà Donc L'écrit à d'Emily Je te fais des gros bisous Merci pour tes questions Donc merci pour tous Pour tout Pour tout le monde Pour toutes vos questions Allez Je vais y arriver Alors Nathalie Desroches Très jolie page Petite question Où achètes-tu Des planches noires De lettres Alors Où je les achète J'achète un peu partout En fait Mes planches De Mais Celles Celles que tu parles là Donc je les ai en double J'en ai reçu une Donc par une amie Et l'autre Je l'avais acheté Je crois Je l'avais acheté Chez expression hobby Donc c'est une boutique Qui n'existe plus Actuellement Enfin Ils ont fermé La section scrapbooking Et sinon Les planches Je les achète un peu partout Là où je commande Donc Dans mes pochettes La fabrique à scrap Craftelier Quand je vais dans des salons Et compagnie Donc voilà Donc Nathalie Desroches Ensuite Ensuite Je regarde si j'ai d'autres Alors J'aime beaucoup La nouvelle catégorie Que tu viens d'ouvrir Sur ta chaîne Ce traveleur Est super Pour la foire aux questions J'en ai simplement Une seule J'aimerais savoir Si tu comptes alimenter Sur Facebook La page de challenge Que tu as ouvert J'aime beaucoup Pouvoir essayer De reproduire Un modèle Que tu as créé C'est un bon entraînement Donc Nidorel Nid Alors Je Il y a beaucoup De personnes Qui me demandent Si je vais continuer A faire des challenges Alors Il y a tellement J'ai répondu non Très honnêtement Mais il y a tellement De personnes Qui me le demandent Parce que Ça me donne envie D'en refaire Donc Je vais peut-être En refaire Je vous tiendrai Au courant Dans les prochaines vidéos Mais je ne me mettrai plus La contrainte D'en faire un Par mois Ou un Tous les deux mois Voilà Je ferai un challenge Quand l'envie M'en prend Voilà Je vous préviens Sur Instagram Facebook Et compagnie Que je fais un challenge Et à ce moment là Je fais un challenge Et je ferai certainement Gagner encore une petite enveloppe Comme je le faisais Dans mes challenges précédents Mais oui A mon avis Je vais reprendre Voilà Il n'y a que les imbéciles Qui ne changent pas d'avis Voilà voilà Et comme je suis une grosse imbécile Et bien voilà Alors Ensuite Je regarde Je regarde Alors Coucou Mélanie Quel travail Est-ce que tu prépares Tes réalisations Ou tu improvises Au cours de la vidéo A bientôt Nonénie Bugeot Et Scrap Alors Ça dépend Voilà Il y a certaines pages De Scrap Où Je prépare mon matériel Enfin En général Je prépare Mon matériel Est préparé Donc plus ou moins Ce que je veux mettre Dans une page Et compagnie Mais il est très rare Que J'ai dispositionné Mes embellissements Avant de vous faire La créa en vidéo Donc A partir du moment Où j'ai plus ou moins L'idée En tête Et que j'ai préparé Mon matériel Qui est autour de moi Je crée Par rapport A l'idée Que j'ai en tête Voilà En gros En gros En gros J'ai soif Il est froid Mais c'est pas grave J'ai soif C'est le principal Voilà Je réfléchis Quand je fais Les albums De Scrap Là Il y a beaucoup Plus de préparation Ça oui Il faut Il faut préparer Le nombre de pages Il faut préparer La collection Les emblissements Plus ou moins Où tu veux les mettre Par rapport à tes pages Par rapport à tes photos Par rapport à Tchika Tchak Voilà Donc C'est sûr qu'un album Scrap Me laisse moins de liberté Qu'une page de Scrap Ou une Ou une page de Project Life Tout simplement Par exemple Là pour mon Traveleur Notebook Je savais que Je voulais utiliser Les bruchos Donc j'ai préparé Les bruchos Je savais que Je voulais mettre Des tampons de fond Donc j'ai mis Mes planches De tampons de fond A côté de moi Mais sinon Par exemple Quand j'ai décidé De mettre Par exemple Cette petite maison Là c'est venu Ça m'est venu en tête Lors de ma création Je me suis dit Là je mettrais bien Une petite maison Vu que Vu que c'est des photos Par rapport aux travaux De la maison Je me suis dit Il me faudrait Une petite maison Donc j'ai fouillé Pendant ma réalisation J'ai fouillé dans mes affaires Là où j'avais des petites maisons Et j'ai mis Ma petite maison Donc voilà En général C'est comme ça Que je procède Voilà Tout est prêt A près de moi Mais rien ne m'empêche De bifurquer Mon cerveau Autre part Et aller chercher Des choses Autre part Je regarde 6 minutes C'est bon Ensuite Ensuite Je pense que c'est fini Je pense Oui C'est fini Donc voilà J'ai répondu A toutes vos questions Je crois que la vidéo Dure trop longtemps J'hésite Je claque pas en deux On verra On verra Donc voilà Si vous voulez participer A mon concours Ça me fera Enfin ça me ferait Super plaisir De recevoir vos créations Voilà voilà J'ai déjà hâte De recevoir vos créations Ça se peut Je n'aurai aucune Aucune réalisation Mais bon Voilà Je m'emballe peut-être Pour rien La pauvre fille Qui n'a pas d'amis Je rigole Bref Je crois J'ai un peu trop parlé J'ai mon cerveau Qui est en train de fumer Vous voyez Comme dans les dessins animés La fumée Qui sort des oreilles Bref Ben voilà Donc j'espère Que cette réponse A la fois A vos questions Vous aura plu N'hésitez pas A me poser D'autres questions Si vous le souhaitez Je les mettrai De côté Et je referai Une fois A vos questions Avec les questions Que vous me poserez Tout simplement Voilà Donc je vous fais De gros gros bisous Et je vous dis A la prochaine Salut